On va commencer par le DRI. DRI signifie Renforcement différentiel des comportements incompatibles, ou RDI peut-être en français. On va partir d'un exemple. Un élève crie pour obtenir de l'aide de la part de l'instit. Et donc, si on met en place le Renforcement différentiel, on va se dire, ok, le but c'est qu'il arrête de crier, mais en même temps qu'il ait un autre comportement acceptable pour demander de l'aide. Donc je vais faire de l'extinction du comportement de crier, et je vais enseigner un comportement alternatif pour obtenir de l'aide. Donc, demander de l'aide, par exemple, en disant, est-ce que je peux avoir de l'aide, s'il vous plaît, ou aide ou aide-moi, ce qui est la formule qui peut être appropriée au niveau du langage de l'enfant, c'est incompatible avec le fait de crier. C'est pour ça qu'on appelle ça Renforcement différentiel des comportements incompatibles. La deuxième forme de renforcement différentiel, qui est proche du DRI, c'est le DRA. Donc c'est le Renforcement différentiel des comportements alternatifs. Donc c'est le même principe que le DRI, sauf que le comportement n'est pas incompatible. Il est alternatif, mais il peut se produire en même temps que le comportement problème. Donc, par exemple, un enfant prend la parole en classe sans la demander, donc on va arrêter de renforcer forcément ce comportement. Quand il intervient de manière impulsive, on va mettre en place l'extinction. L'instinct ne va pas faire attention à sa réponse et va continuer à interroger d'autres élèves. Et parallèlement, quand il agit comme ça de manière impulsive, quelqu'un peut être là pour le guider, pour qu'il apprenne à lever la main. Donc, agir de manière impulsive et lever la main, ce n'est pas incompatible. On peut faire les deux en même temps. Mais c'est une alternative quand même à pouvoir obtenir l'attention et la parole en classe. Donc, comment on va sélectionner un comportement alternatif ou incompatible au comportement problème ? Si possible, on va déjà prendre un comportement qui appartient au répertoire de l'enfant. Donc, si l'enfant est déjà capable de lever la main, tant mieux. On sait qu'il sait le faire, que ça ne nécessite pas d'enseignement et qu'on peut l'utiliser tout de suite. Si l'enfant n'a pas déjà cette compétence, soit en imitation, soit que les guidances n'amènent pas ce comportement de manière stable, dans ce cas-là, on va prendre un petit temps pour l'enseigner. Le but, c'est que si on choisit un comportement alternatif ou incompatible, il faut que l'enseignement puisse être rapide. Et la deuxième caractéristique, c'est que ce comportement, il doit demander autant ou moins d'efforts. Parce que s'il demande plus d'efforts, la personne, elle ne va pas l'investir par rapport à son comportement problème pour le remplacer. Donc, c'est important de choisir un comportement qui demandera moins, enfin autant, ça va, ou moins, c'est encore mieux, d'efforts. Donc, sélectionner des renforçateurs puissants. Si possible, on va garder le renforçateur naturel de la situation. Donc, par exemple, si l'enfant, il lève la main, l'instit va l'interroger. Et c'est le renforçateur naturel de la situation. C'est ce qu'il cherchait aussi quand il intervenait de manière impulsive. Ou alors, s'il faut, on peut mettre en place aussi du renforcement qui n'est pas naturel à la situation, en plus, pour faire émerger plus rapidement ce comportement. Donc, des renforçateurs puissants et très disponibles. Il ne faut pas que ce soit à chaque fois qu'on soit obligé de sortir du matériel pour renforcer. Si c'est un comportement qui se produit à une fréquence assez élevée dans un contexte de classe, il faut que ce soit, qu'on puisse délivrer le renforcement rapidement. Bien sûr, au début, renforcer de manière systématique et immédiate. Et puis, estomper peu à peu les aides, le renforcement. Donc, pareil, l'instit au début va peut-être se dire, pour faire émerger ce comportement de lever la main, dès qu'il lève la main, je vais l'interroger. Donc, si c'est renforcé de manière systématique, il y a des chances que le comportement, il émerge rapidement. Seulement, ça va être notre premier critère. On l'avait vu dans le module 1, souvent, on a un premier critère et puis on a un critère final. Et on va décrire les étapes pour arriver à notre critère final. Et puis, le deuxième, enfin, notre critère final va être qu'il soit interrogé à peu près à la même fréquence qu'un autre élève. Et donc, au début, on va renforcer de manière systématique le fait qu'il lève la main. Puis après, peut-être une fois sur deux, puis une fois sur trois en moyenne. On va rendre justement le renforcement intermittent et variable pour rendre ce comportement résistant. Et donc, on va estomper comme ça le renforcement jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce comportement de lever la main qui soit émis de manière stable et systématique qu'avec du renforcement intermittent et variable.